Salut, je m'appelle Adrien, ça fait plus de deux ans que je suis à Yann et je me porte très bien. J'ai un petit coup de gueule à pousser. Là, je vois plein de nouvelles passer, etc. Bon, la politique c'est de la merde, Macron c'est de la blague, c'est une anomalie politique, ce mec ne devrait pas être là, c'est inconcevable un mec de cabinet qui soit au pouvoir. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais forcément ça n'aide pas à garder l'humeur, surtout quand on voit ce qui se profile. Et que je vois des gens qui disent que Macron c'est une solution, bon maintenant il commence à se rendre compte de moins en moins, puisque tu vois bien que si tu regardes un peu les nouvelles, même ses premiers supporters dans des manias de la finance qui commencent à râler, on peut voir des éditos par exemple du directeur d'opinion qui en parle, etc. Ça commence un peu à chauffer, mais ça n'empêche que ça va quand même être la merde, que les gens ne se rendent pas compte que par exemple ils vont perdre leur brut d'ici à priori janvier 2018 je crois. Ce que ça veut dire c'est que c'est un cadeau de plusieurs milliards fait au patronat. Et à côté de ça, toi donc en fait tu vas avoir un net qui va un peu augmenter à priori si je ne me trompe pas, et tu vas perdre, mais par contre tout ce qui est en haut de ta fiche de paye qui constitue donc ton salaire brut, ça normalement c'est censé disparaître, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas être capable de continuer de vivre au moins le mois avec ton net, c'est à ça que sert ton salaire net, c'est de pouvoir faire supporter tes dépenses, maison, assurance, voiture, scolarisation de tes enfants et autres éducations, les clubs de sport, enfin tout ce que tu fais au moins le mois, voilà, ça c'est ton net, d'accord ? Potentiellement tu mets de l'épargne pour des projets ou pour les coûts durs ou quelle que soit la raison. Et le brut ? Le brut c'est quand même ce que tu gagnes et à quoi ça sert ? Bon alors après il nous encule quand même bien sur certaines, comment ça s'appelle, sur certaines taxes où c'est de la fumette, les mecs nous jouent bien de la flûte comme il faut, mais dans l'ensemble quand même, à quoi ça sert ? Ça sert surtout à te prémunir et à t'assurer que tu puisses vivre au-delà du mois, c'est-à-dire que allocation chômage, brut, sécurité sociale, brut, les arrêts de travail, les trucs, tout ça, brut, retraite, brut, toutes les taxes en fait qui sont dans ton brut constituent tout ou partie de choses qui sont prévues pour que si t'as un coup dur ou quelque chose comme ça, tu puisses traverser la situation. Ce sont des droits sociaux, c'est comme ça, il y a des mecs qui sont battus d'un à un chevier pour que ce soit, voilà, que ce soit mis en place, etc. Et là on va en fait, c'est comme si on allait nous les enlever. Donc voilà, ça c'est de la grosse merde, ça me rend fou, je sais pas quoi faire parce que on a beau manifester, de toute façon les mecs en ont rien à chier. Moi j'avoue que les manifestations, j'y vais plus parce que ça fait bien 2-3 ans que j'ai pas dû faire une seule manifestation parce que les mecs en ont rien à foutre. Pour la loi El Khomri, il y a eu plus d'une dizaine voire une vingtaine de manifestations avec plusieurs millions de gens ayant défilé au moins une fois contre cette loi. Il y a selon les sondages 80% des gens qui étaient contre, mais le gouvernement en a rien à foutre. Pourquoi ? Parce que c'est pas nous qui leur donnons à eux directement dans leur poche le plus d'argent. On va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de connards corrompus. Et on le voit bien depuis les dernières présidentielles, où t'as des mecs qui sont pas très nets et qui sont quand même autorisés à avoir des mandats. Le pire potentiellement, enfin c'est peut-être pas le pire, mais Marine Le Pen, bah non mais Fillon aussi d'ailleurs. Mais Marine Le Pen, on n'entend qu'elle maintenant, mais on n'entend parler que d'elle maintenant. Je sais pas ce qu'il est devenu de Fillon, j'ai arrêté de suivre parce que vraiment ça me pourrissait mes journées. Mais en gros, tu vois Marine Le Pen, quand elle se présentait aux présidentielles, donc face à Macron, Mélenchon et Fillon ? Ouais je crois que Fillon était au deuxième tour aussi. Bref, quand il y avait le deuxième tour, mais même au premier en fait, l'objectif de Marine quand il y a eu les dossiers sur elle, c'était d'être élue pour être immunisée. Elle aurait eu l'immunité présidentielle et du coup elle n'aurait pas... Alors l'affaire aurait juste été rangée de côté et c'est tout. Mais pour elle, c'était en mode genre... Comme ça j'ai le temps de me protéger surtout, tu vois. Elle a le temps de monter un dossier, etc. Elle a le temps d'avoir des avocats qui préparent bien la défense. Alors que là, elle est au charbon maintenant, tu vois. Là, tout de suite, il y a des dossiers qui s'accumulent, des affaires en justice qui s'ouvrent, etc. Et autres trucs dont je ne maîtrise pas les subtilités. Mais voilà, là elle est au charbon, tu vois. Mais c'est quand même ouf que la meuf, et même Fillon, et même... Alors Macron, on n'a pas de casserole. Mélenchon, je crois qu'on n'en a pas trop non plus. Enfin, je n'ai pas eu Vam qui en a eu. On continue d'avoir des casseroles de mecs. Il y a eu Bérou et deux autres mecs qui étaient... Non, il y a eu une femme et un autre mec qui étaient un peu louche. Et donc ils sont barrés et Bérou a jeté avec. Un mec avant, là... Putain, un politicien, là... Merde, comment il s'appelle ? Maintenant, remarque, il est parti aussi, je crois. Mais il y avait un mec pareil, bon, vous voyez. Et maintenant, c'est Hulot, qui, malgré certains espoirs qu'il portait, est en fait potentiellement un mec lourd de conflits d'intérêts. Donc, voilà. Mais Hulot, encore présomption d'innocence, a priori, lui, il aurait fourni les informations aux autorités compétentes. Et c'est à elle de faire... d'acter sur oui ou non, il y a conflits d'intérêts ou pas. Mais voilà, c'est... bon, c'est un peu tendancieux, d'accord ? Mais bon, à la limite, lui, ça passe, tu vois. Mais Fillon, Le Pen, c'est de la blague ? Enfin, genre, mais d'où ? Mais d'où ? Enfin, je comprends pas comment ils aient le droit de se présenter, notamment dans l'objectif de finir par être immunisés contre les poursuites qui pourraient... qui pourraient... non, les concernés, mais c'est... Mais putain ! Mais non, enfin, voilà. Bref. Donc ça, la politique aujourd'hui, ça me... ça me tue. Et donc, je sais pas quoi faire, puisque les mecs en ont rien à foutre. Il y a eu quand même 3,493, je crois, l'année dernière, un truc comme ça. Bon, j'ai pas les détails en tête, mais ils en ont rien à foutre, ils sont bien foutus de notre gueule, d'accord ? Donc, en fait, manifester, ça sert à rien. Il y a un mec qui disait, à juste titre, que de toute façon, les seuls moments où le gouvernement bouge vraiment et relativement vite, c'est quand on occupe les sociétés. Bon, mais c'est pas avant ça que je voulais te parler. Moi, ce que je voulais... parce que c'est pas le sujet de ma chaîne, c'est le sujet de la vie, etc. Donc, et puis comme... voilà, on est là pour parler un peu aussi, d'accord ? Et puis, il faut qu'on s'informe mutuellement. Le vrai truc, du coup, pour lequel je fais cette vidéo à la base, malgré les quelques minutes qui sont passées, c'est que c'est la situation des animaux. Là, on est arrivé en été. Ça fait 2 semaines que l'été est officiellement commencé, d'accord ? Et on arrive aux périodes de vacances. Donc là, on a juillet et août qui commencent, d'accord ? Eh bien, ça fait mouche à chaque fois. Tu as énormément de foyers qui abandonnent leurs animaux ou leurs animaux. Pourquoi ? Enfin, moi, j'ai même pas envie de savoir. Rhetorique pour moi, et là, c'est juste cru. Si t'avais pas compris encore, je suis vegan, mais je suis pas un bisounours. Donc, tu pourras dire tous les commentaires négatifs, houleux, que tu veux, machin. Moi, j'ai jamais prétendu être un mec qui va que te caresser dans le poil pour te vendre ma sauce, d'accord ? Que dalle. Moi, il y a le constat qu'il y a une réalité des choses, qu'à un moment, il faut juste bouger ton cul, et que c'est pas comme si je te demandais d'arrêter d'appeler les mecs mecs, et d'avoir du respect et de dire homme, et d'arrêter d'appeler les meufs meufs et de dire que ce sont des femmes, ok ? Ça, il faut effectivement faire respect, tu vois, il y a une montre de respect, mais pour moi, il y a des priorités qui sont tellement plus loin, mon copain. Et notamment la condition animale. Pourquoi ? Parce qu'elle est inacceptable, d'accord ? On a... Maintenant, c'est impossible de dire que t'es pas conscient de la condition animale dans les industries. Des images ont été révélées. A priori, le dernier cas, c'est Enaf. Alors, je suis breton, hein. Je suis breton, j'y suis né, j'y ai vécu 25 ans, après j'ai bougé sur Paris, maintenant je suis en Bourgogne, et bientôt je vais encore bouger, mais... Mais je suis breton, d'accord ? J'aime la région, je comprends qu'on puisse aimer la région, puisque c'est mon cas, je sais pourquoi, etc., etc., d'accord ? Mais parce qu'Enaf est de la maison Quimperoise ou je sais pas où, enfin, du profond Finistère, D'un coup, euh... Non mais Enaf, c'est une marque familiale, c'est... ils font ça bien, les cochons machin, les cochons ceci, les cochons cela... Ta gueule, ok ? C'est pas du tout une raison. C'est pas parce que ça emploie peut-être des centaines ou des milliers de personnes en Bretagne et ailleurs que c'est une raison, d'accord ? Aucun... ou rien de ce qui est aujourd'hui infligé aux animaux n'est normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, non. Je dis pas qu'il faut pas... qu'en tant qu'être humain, tu peux pas manger de viande ou de chair animale. Je dis pas que ça, c'est contre nature. C'est un autre débat, d'accord ? Si t'avais un parc, à la limite, tu vois, à la limite, tu les laisses vivre à l'état plus ou moins sauvage et au besoin, à la demande, tu chasses ou des gens chassent, j'en sais rien, mais tu vois, ça, c'est déjà plus proche de la nature. Alors évidemment, pour être à la hauteur des demandes de... Comment ça s'appelle ? De la demande, en fait, du marché. C'est impossible, évidemment. C'est pas possible. Dans la nature, la reproduction serait pas suffisante pour que le niveau de population des différentes espèces consommées soit, comment dire, pérennes. Donc voilà, ça n'arrivera jamais. Et le premier qui vient me voir pour me dire, oui, mais moi, mon petit producteur local, t'as la gueule, ok, on n'en a rien à foutre. Parce que je vais te dire une chose. D'une, je commence vraiment à douter que toi-même, qui serais capable de venir me dire ça, aille vraiment voir un producteur local ou un boucher ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, d'abord, déjà, ton boucher, il n'y a pas tant de chances que ça qu'il se fournisse chez un producteur local, qu'il fasse ça bien, où ses bêtes ne sont pas enfermées dans 3 ou 6 mètres carrés. Non, ok, tu ne me la feras pas avaler. Surtout qu'à chaque fois que tu dis ça à quelqu'un, c'est marrant, comme ils ont tous rendez-vous chez le boucher tout le temps, tu vois. Genre, non, ma viande, c'est le boucher ou le producteur local ou machin, et qu'il respecte ses bêtes et ceci et cela. Écoute, il y a un moment, il faut arrêter de me prendre pour une tanche. Donc voilà, on est tous conscients, t'as plus le droit de dire aujourd'hui que t'es pas conscient que tu ne sais pas ce qui se passe. dans l'industrie agroalimentaire. Bon, c'est inadmissible, et sache que c'est autant inadmissible pour... Non, non, pardon, j'ai failli faire une faute là. C'est évidemment une très très grosse faute à l'égard des conditions animales, d'accord ? Mais sache quand même que toi qui es surtout concerné par ta petite personne, qui ne pourrait pas arrêter la viande parce que c'est trop bon, ou le fromage, parce que c'est trop bon, j'arrive pas, tu vois. Alors qu'à un côté, bon, t'as tous les animaux qui souffrent parce que c'est trop bon. Non, ta gueule. Enfin, non, j'en ai rien à foutre que ce soit trop bon. Il y a un moment, il faut bien que tu te rendes compte de ce pour quoi tu passes, quand tu oses me dire que tu peux pas arrêter quelque chose qui est violent, qui est inadmissible, intolérable, et parfois même considéré comme inhumain, à juste titre. Mais on n'ose pas trop le dire parce que c'est commencé à admettre une certaine faute. Mais tolérer ça parce que tu préfères ton plaisir du palais. Mais tu te rendes compte de pourquoi tu passes à ce moment-là ? Genre, je vois par exemple Madame Kiplingi, là. Comme moi, d'ailleurs, en fait. Moi aussi, j'adorerai le fromage, j'adorerai la viande. Elle, elle a la viande, non, pas trop. J'aime pas jamais vraiment de trop, tu vois. Mais le fromage, ouais, ok. Elle ressent le manque, l'envie d'en manger, etc. Mais c'est tout. Il y a un moment, elle a fait, ok, il y a un problème. Elle a bien fini par comprendre que c'était pas normal de continuer de mettre d'abord en avant son plaisir gustatif avant la condition animale, la souffrance qui est infligée à des animaux qui ne voient quasiment jamais la lumière du jour, à part peut-être entre les fentes qui sont là pour l'aération dans les camions qui les mènent à l'abattoir. Le summum de l'ironie là-dedans, ça serait qu'encore ils soient transportés de nuit. Comme ça, ils verraient vraiment jamais la lueur du jour. Ce qui doit, ouais, c'est fou, le côté naturel, on est bien, bien, bien. Ok ? Mais bon, donc ça voilà, on est au courant, on est au courant. Je divague un peu, ça va être long, etc. Donc, le vrai sujet de base, qui est un peu nouveau, mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est saisonnier. C'est la saison. Donc on a les abandons d'animaux domestiques, enfin domestiqués. Bon, déjà, je souhaite à dire à tous ces gens-là que, en plus d'être de piètre humain, vous êtes deux gros connards. Quand on est à ce niveau d'irrespect de la vie, enfin, quand t'adoptes un animal, à un moment, tu t'y es quand même... Je comprends pas, tu t'y es attaché à un moment, quand même, non ? T'as dû vivre au moins plusieurs mois avec, etc. Non, rien du tout. Tu... Non ? Et puis hop, tu l'abandonnes. Donc, je suis... En fait, j'ai du mal à... J'ai tellement de choses que j'ai envie de cracher à la gueule des gens qui font tout ça, qui préfèrent leur petit confort. Que j'ai du mal, ça va trop vite dans ma tête et ma bouche n'arrête pas à suivre. Donc, cette vidéo va être très, très, très brouillon. Mais bon, voilà. Voilà. Mais, c'est pas tout. Non, évidemment, c'est pas tout. Avec l'été, est arrivé également... Enfin, avec un temps plus chaud, est arrivé également les corridas. Voilà, ça va. Je... J'arrive pas, en fait, dans les corridas. J'arrive pas à me décider sur un truc. Peut-être que tu pourras m'aider. Mais j'ai du mal à me décider sur qui est le plus con... Qui est le plus connard du Torero ou du public. Le Torero, parce que c'est quand même lui le bourreau, tu vois. C'est quand même lui le connard qui se dédie à la tâche de torturer un taureau qui a rien demandé à personne, évidemment. Enfin, en même temps, ce serait un lion. Le mec ferait pas le bras. Donc voilà, le Torero, il s'implique, il implique sa personne, dépend parfois de sa vie, parce qu'il y en a qui meurent. Et je vous plaindrai pas, les mecs. Tous ceux qui sont morts, ça me fait chier que des gens meurent. Mais c'est bien fait pour vous. T'as cherché la merde. Ce qui, moi, en fait, dans cette situation-là, ce qui me casse le plus les couilles, c'est que tu t'affrontes un taureau, d'accord ? Et donc le but du jeu, c'est de faire le spectacle, de montrer que c'est toi le plus fort. Tu vois, t'es plus fort que le taureau. Et ça se termine sur une exécution. Tu dois finir par exécuter le taureau, d'accord ? J'ai pitié, putain. Et quand le taureau, il gagne, quand le taureau te blesse, au moins au point que tu puisses plus faire ta danse macabre, ou qu'il te tue, en fait, tu vois ? Parce qu'a priori, c'est censé finir sur un combat, enfin, sur la mort de l'opposant, de l'adversaire. Bon, pourquoi, quand le taureau te tue, il a pas le droit à la vie ? Parce que, pour ceux qui savent pas, le taureau, s'il gagne son combat, s'il arrive à défendre sa vie, il le tue. Il finit quand même achevé. Ils vont le tuer. Enfin, tu jouais les malins, t'as perdu, t'as perdu, t'assumes. Il t'a transpercé l'artère, il t'assumes, tu fais pas chier. Tu fermes ta gueule. Ah, il n'y a plus de braves, hein ? Ah, non. Ah, bah, l'honneur, ça va vite, hein. Ça tient bien deux secondes le temps que ça se passe comme on a envie, mais après, il n'y a plus personne, quoi, évidemment. Donc, voilà, les corridas, ça reprend. Mais putain, mais les corridas, quoi. Comment tu peux être... Comment tu peux soutenir ça ? Tu... Pfff, j'en peux plus. J'en peux plus, les jambes fatigues. Tu te rends contre, quand même, les corridas, c'est même pas comme si ça se limitait à danser, tu vois. Je serais contre quand même. Mais ce serait déjà un poil plus tolérable. Où le but du jeu, c'est ni la torture, et encore moins nécessairement la mise à mort après l'avoir torturé pendant... Je sais même pas combien de temps ça dure, mais je crois que ça dure quand même bien longtemps, le taureau, putain. Ah ouais, trop marrant. Sachant que, quand même, le but du jeu, on va pas se mentir, c'est quand même de le fatiguer pour pouvoir, effectivement, être capable de le tuer. Parce que sinon, je suis pas sûr que si le but du jeu, c'était d'entrée de jeu, le taureau arrive, et hop, tu le tues. Je pense que le taureau serait encore assez vif pour te la mettre à l'envers. Je dis ça, j'en sais rien. Mais bon. Donc, la danse macabre, avec le voile, là, je sais pas comment ça s'appelle, olé olé, machin mecoué. Bon, mettons, vous pourriez faire que ça. Tu fais le show, tu fais des figures, il y a ça d'ailleurs. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais j'ai vu des mecs, en fait, attendre que le taureau le charge. Et ensuite, essaye de sauter par-dessus. Il y a un côté cool, c'est acrobatique, il y a du spectacle. Et bon, le seul problème, c'est que j'ai jamais regardé un spectacle entier, j'ai juste vu des images. Donc, je sais pas comment ça commence. Je sais pas si le taureau est pas drogué pour être moins violent et que ce soit potentiellement plus facile. Je sais pas si potentiellement, ils lui mettent des bouchons sur les cornes pour être sûr qu'il n'empale personne. Je sais pas s'ils l'ont pas fatigué avant, pareil, pour être sûr qu'il soit pas trop violent. Je ne sais pas comment ça se termine. Est-ce qu'à un moment, les mecs, une fois qu'ils ont fini leur show, ils se disent, bon, c'est bon, on a fait notre boulot, tout le monde rentre chez soi. Ou, ils ont fait leur boulot et t'as un autre connard qui arrive derrière, ou même eux-mêmes d'ailleurs, et le tue, je sais pas. Mais bon, même s'ils le tuent pas, ou même si... Il y a forcément un moment où ça finira mal pour le taureau quand même, de toute façon, donc... Donc c'est de la merde quand même. C'est moins de la merde. Mais ça en me reste. La merde, c'est de la merde. Mais voilà, donc quand t'es un taureau, je sais pas comment ça s'appelle les mecs qui font des acrobaties, mais quand t'es un taureau, tu fais ton truc avec ta tenue, machin et tout, avec ton voile, pour a priori l'attirer, l'exciter. Ah au fait, ça marche, je sais pas comment ça marche. Mais on va pas... j'ai trop de choses à dire, on va éviter de plus encore se disperser. Donc un taureau, tu danses, machin, blabla, tu fais des olé, hop, olé, gauche droite, droite gauche, bon, potentiellement t'es chaud et tu fais des acrobaties par-dessus, machin. C'est vraiment nécessaire, du coup, c'est les phases qui suivent, c'est-à-dire la première... Enfin, je suis pas sûr, ça se trouve, il y a encore plus de merde que ça, mais moi, tout ce que j'en connais de la corrida, c'est qu'après, le but du jeu, c'est que le mec a des javelots. Alors on m'épargnera de pas avoir la culture de la corrida, donc je ne connais absolument pas les termes des armes utilisées. Mais je pense que tu comprendras très bien de quoi je parle. Donc le mec, après, a des javelots qui font la longueur d'un bras, je pense. Et le but du jeu, c'est que quand le taureau te charge, tu lui en plantes un dans le dos et voilà, tu répètes l'opération. Je ne sais pas quelle est la règle, mais bon, a priori, ils ne le font pas qu'une seule fois. Et donc un javelot bien utilisé est un javelot qui reste planté. Donc ça veut dire que le machin, après, le taureau, il se trimballe, il court, il se défend avec des javelots, avec des plaies ouvertes dans le dos. Donc avec des javelots qui sont faits pour rester plantés, ce n'est pas juste un javelot avec une pointe lisse et le mec est tellement fort qu'il arrive à faire que ça reste. Parce que ça, ça ne resterait jamais, le machin court tellement que ce n'est pas possible. Je pense qu'il doit, je n'ai jamais vraiment regardé, mais je pense que c'est conçu pour et qu'il doit y avoir des crochets à la con pour être sûr. qu'une fois que la pointe a passé la peau, elle ne puisse pas repartir toute seule. Et ce qui fait que le machin, le taureau, continue de se défendre, de courir, etc. Il fait ce qu'il peut, de toute façon, il est dans un truc fermé, c'est une mise à mort. Dès que le machin est entré, il est, enfin même avant, mais une fois qu'il est rentré, il ne sortira jamais vivant. Et donc, les javelots, il les plante, le machin a des blessures ouvertes multiples dans le dos, potentiellement pas que juste la peau, ça peut aller jusqu'au muscle, j'imagine. Avec des javelots qui secouent à chaque fois, donc potentiellement, je pense que ça déchire bien encore plus ses blessures. Donc, top, moi je trouve que c'est pas mal, c'est une chouette idée. Et derrière, bon, au bout d'un moment, je sais pas, à un moment, je pense que le taureau se fatigue et dit, bon, ok, j'en ai un peu marre, j'ai envie de rentrer chez moi, je te tue. Donc là, le but du jeu, c'est le mec a une épée et il a eu la plante. Je crois qu'ils essaient de la planter, je sais pas si c'est vraiment ça, mais bon, c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Mais en gros, tu te l'as fait planter là, le long de la colonne, où il transverse la colonne et elle transperce le cœur ou les poumons ou... Enfin, ce que le mec arrive à transpercer, en fait, quoi. Donc voilà, c'est magnifique, super spectacle. C'est pas sadique du tout, c'est bien. Mais c'est pas un sadisme genre pas comme moi, tu vois. C'est un sadisme genre de merde. C'est de la barbarie, c'est nul. Et tout ça sous le couvert du fait que ce serait des... c'est la tradition. Alors déjà, la tradition, mon copain, je suis même pas sûr que tu saches jusqu'à quand ça remonte. Et donc, tu serais surpris de savoir que ça remonte pas si loin que ça non plus. Alors, c'est peut-être... c'est peut-être de l'ordre de quelques siècles, tu vois. Mais ça fait pas un millénaire, donc c'est pas non plus dans l'essence des traditions, de l'histoire de l'Espagne. Les... pas... enfin voilà, enfin, avant d'être une tradition, c'était rien du tout, d'accord ? Et c'est comme les jeux de Rome. Les jeux de Rome, le mozo... le mozoé pas du tout, le colisée, etc. Ça, pendant un moment, c'était des... c'était devenu une tradition. Ils l'ont quand même arrêté. La peine de mort, les spectacles de mise à mort des condamnés, c'était des spectacles. C'était devenu des traditions. Ça a duré très longtemps aussi. Probablement même plus longtemps que ta corrida n'a existé. On l'a quand même fini par arrêter. Tu trouves ça normal ? Bah ouais. On va pas... on va arrêter de mettre des pylories au milieu de la place publique pour pendre ou trancher la tête d'un mec. Et encore, ça, c'était les versions soft. Parce qu'avant ça, ils faisaient les versions vraiment en spectacle, tu vois. Genre vraiment, bah un peu comme ton... ton touré-héros, touré-adore, truc mes couilles, là. En gros, il y avait un jeu, tu vois, on jouait un peu. Où il y a l'écartèlement, tu vois. Par cheval, ou les roues, où tu pouvais lancer des trucs sur les condamnés, etc. Bah faire... Au moins, tu vois, la roue, au moins, il y avait une interaction avec le public, tu vois. Que là, le touré-héros, il est tout seul. Il fait le malin, mais tout seul, tu vois. Il laisse pas son public jouer, tu vois, le public il voudrait bien jouer un peu, là. Se prendre des coups de corne, transpercer un peu de... faire couler du sang. Je vois pas, pourquoi il y aurait que lui qui ait tout le fun, tu vois. Enfin, bon, bref. Donc voilà, donc ça, ça, ça me révolte. Genre, ça me fatigue de ouf. Et les mecs n'assument même pas de perdre. Ils n'assument même pas de perdre. À la fin, ils tuent le machin. Alors que le pauvre bête a rien demandé. Et qu'il arrive quand même à se défendre, à survivre à son bourreau. Et en fait, ils vont quand même l'achever. Parce que c'est inadmissible. Ouais, le machisme, la virilité, tout ça. Je sais pas si ça te parle. Et là, aujourd'hui encore, j'ai lu un truc, mais j'en veux plus. J'en veux plus. C'est un truc qui se passe en Espagne, mais probablement ailleurs. Mais de toute façon, je m'en fous de savoir où ça se passe. À partir du moment où ça se passe, c'est déjà intolérable. Donc, rien à foutre. Ça s'appelle un truc du genre rapace ou raspace d'asbesteres. Enfin, j'en sais rien. Et j'ai même pas envie de savoir. Parce que c'est pas une activité dont j'ai envie de retenir le nom. Même dans son nom d'origine. Mais en gros, je t'explique. Il y a des animaux qui vivent à l'état sauvage. Parmi ceux-là, on trouve des chevaux. T'as un groupe de connards qui va aller capturer des chevaux sauvages. Les extraire donc de leur milieu naturel. Donc des animaux qui sont absolument pas domestiqués. Qui, a priori, vivaient très bien leur vie jusque-là. Y'a pas de soucis. Donc des connards vont les capturer. Les enferment. Et puis, un beau jour. Je sais pas, il y a forcément une date. C'est forcément une fête à la con. Il les libère dans des rues. Alors évidemment, pareil, les rues sont encadrées. C'est pas comme s'il y avait des sorties possibles. C'est une arène, mais dans les rues. Et donc il libère les chevaux. Et le but du jeu, c'est pour des connards. Les mêmes ou d'autres. Mais ça reste des connards. De essayer de coucher l'animal. Voilà. Par tous les moyens. Alors, il y a tous les moyens, oui et non. Puisque techniquement, ils sont à main nus. D'accord ? Ils ont pas de cordes. Enfin, pas que je sache. A priori, ils ont pas de cordes. Ils ont pas d'outils. Ils sont au sol, pieds nus. Enfin, main nus. Et voilà. C'est leur corps. Et pas d'autres. Pas d'armes. Pas d'objets. Pas d'outils. Et donc le but du jeu, c'est de coucher l'animal. Évidemment, l'animal a pas envie. Déjà parce qu'il kiffe pas ça. Mais surtout, il sent bien que c'est la merde. En plus, c'est un environnement. Le machin est stressé de ouf. Parce que c'est un environnement qu'il connaît pas. Enfin, c'est un animal sauvage. Tu le jettes dans les rues d'une ville bondée de connards qui viennent là. Mais il n'y a pas que les habitants qui sont des connards. Enfin, ceux qui participent et soutiennent ce genre d'activité. Puisque j'imagine que même en Espagne, il y a des gens qui sont contre les corridas. Qui sont contre l'abus des animaux, etc. Et à cela, j'ai beaucoup de respect. Parce que je pense que c'est encore plus dur que de le faire ici. Donc voilà. Et le but du jeu, c'est de le coucher. Une fois qu'ils ont couché l'animal, ils coupent sa crinière. Sauf qu'ils la coupent, l'animal se débat, machin. Donc ils ne sont pas en mode, bon, on lui coupe la crinière avec des ciseaux, machin, évidemment. Mais on n'en a rien à foutre. Si on le blesse, tant pis, il n'a pas bougé, tu vois. Donc tant pis. Donc là, ils coupent la crinière. Ah oui, au préalable, avant de le jeter dans cette arène de rue, ils l'ont tendu. En vrai, je ne sais pas vraiment pourquoi ils font ça. Mais je pense que déjà, ça ne met pas trop le cheval dans une bonne condition morale. Morale et mentale. Et donc là, une fois qu'ils ont réussi à coucher, ils lui coupent la crinière, ils le marquent au fer et ils vont le vendre. Et donc les mecs se croient être des braves, tu vois. Ils s'attaquent à une bête qui est inoffensive. Enfin, tu vois, un cheval, le cheval, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? À part s'il doit se défendre et potentiellement utiliser ses savots. Mais bon, déjà, tu ne fais pas ça. Tu sais qu'il faut faire attention à ça. Mais c'est tout, tu vois. Et les mecs, ils y vont. Mais alors, évidemment, aussi braves soient-ils, ils n'y vont pas tout seuls. Ce n'est pas un mec qui s'attaque à un cheval. C'est, je ne sais pas, quatre ou cinq mecs. Tu en as un qui s'accroche au cou et lui tord le cou pour le faire chavirer, en lui faisant perdre un peu sa notion d'équilibre, etc. Tu en as un autre qui va lui tirer la queue. Et puis toutes sortes de stratagèmes. Il leur saute dessus aussi. Donc les mecs, après, se croient être, enfin, se disent être macho, viril, des hommes, je ne sais pas quoi, quelle autre connerie. Enfin bon, bref. Mais j'ai envie de dire, les mecs, tu t'en prends à un cheval. Un cheval, c'est particulièrement inoffensif. Si tu veux vraiment te battre ou quoi. Mais inscris-toi dans un putain de club d'art martial, comme, enfin, ou fais de la boxe, fais du MMA, fais du penchak, du... Un truc qui tape, tu vois. Et vas-y, et va te taper. Et va te taper avec un mec qui tape. Il n'y a absolument aucun courage à aller affronter un cheval, putain. En plus, tu ne vas pas tout seul. Tu vas avec tes connards de copains pour coucher un animal qui n'a rien demandé à personne. Tu es allé le chercher. Tu es... putain. Pour me prouver à quel point tu es con, tu as été chercher l'animal. Tu l'as emmené. Et ensuite, tu l'as lâché dans un truc d'où il ne peut même pas s'enfuir. Évidemment, c'est voulu. Tu ne veux pas qu'il puisse s'enfuir, puisque tu es trop lent du cul pour rattraper un cheval. Franchement, des fois, j'ai même envie de te dire, viens chez moi, on ouvre un fight club et on... Et on échange, parce que... Enfin, moi, je ne suis pas un cheval. Je n'ai pas de problème à me défendre. Et ce n'est pas le même délire. Enfin, putain, mais... Enfin, bref. Voilà, donc, j'en ai gros. Et j'ai eu une pulsion, il fallait que ça sorte. Donc, ouais, désolé, c'est très brouillon. C'est particulièrement vulgaire, hostile. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que pour moi, il y a une réalité. Et qu'il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Assume tes conneries. Maintenant que tu sais l'impact que tu as sur les choses, bah, tu te prends en main, t'es un grand garçon, t'es une grande fille, tu te prends en main, t'arrêtes d'écouter les connards qui te disent que... aveuglément, et qui sont lourds de conflits d'intérêts, qu'il ne faut pas arrêter de manger de la viande, qu'il ne faut pas arrêter de manger du lait, des laitages et autres produits laitiers. C'est des mecs qui sont vendus. Putain, mais rends-toi compte. Soit leur... Putain, ils sont vendus. Arrête d'être con, putain. Sache quand même que tout ce que tu fais aujourd'hui, maintenant que tu le sais, tout ce que tu fais aujourd'hui a un impact. En fait, le véganisme, c'est pas non plus seulement, si jamais il te faut d'autres raisons pour comprendre l'impact des choses que ça a aujourd'hui, c'est que le véganisme a un impact non seulement sur la condition animale, qui est la priorité numéro une, mais a aussi un impact d'abord sur ta santé. Ça fait maintenant plusieurs décennies qu'officiellement, la science le reconnaît. Et c'est pas nouveau. Il y avait bien avant 20 ans, il y avait déjà depuis 30 ou 40 ans, si ce n'est plus, des papiers scientifiques reconnus par les pères de l'auteur, qui attestaient de certains phénomènes aujourd'hui qu'on a encore du mal à faire reconnaître. Le véganisme, c'est meilleur pour la santé. Il n'y a pas à chier. Vu que tu sais, tu le sens toi-même, tu le vois, tu en as conscience quelque part qu'on se fout de ta gueule, que tu es juste un pigeon, et bien à un moment, redresse tes manches, révolte-toi, informe-toi, c'est pas dur. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux facilement aller sur des sites qui recensent des papiers universitaires, des papiers scientifiques, etc., qui sont officiels, qui sont validés par des groupes de scientifiques, et arrête de nous sortir les conneries que tu entends sur les bienfaits du lait ou de la viande. Enfin, à la limite, tu vois, je préfère... Enfin, je préfère pas du tout, mais en termes d'argument, c'est plus valide de parler de la consommation de viande que de parler de la consommation du lait. Parce que la consommation du lait, c'est une hérésie totale. L'humain est la seule personne, est le seul être vivant à consommer du lait passé l'âge infantile. Donc déjà, ça, c'est... C'est déjà bien perché par rapport à ce qui est naturel, pour le coup. Mais surtout, mais surtout, à consommer le lait d'une autre espèce. Enfin, arrête-toi 30 secondes, et dis-toi que là, déjà, il y a un problème, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc qui part en couille, mais sévère. Bref. Je suis saoulé. Enfin, bref. Voilà. Donc tout ça, c'est dit. Fais attention à toi. Et surtout, n'oublie pas, le problème, c'est pas l'ignorance, mais d'ignorer ce que tu sais. Allez, ciao, à la prochaine.